bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2 c'est la magie des cartes je vous retrouve avec les scorpions donc signe d'eau 1 mes petits scorpions je vous retrouve pour vos énergies du mois d'avril 2022 bien évidemment vous serez sous l'influence des épreuves voilà donc on va voir épreuve obstacles on va voir de quoi ils retournent par le biais du tirage j'ai oublié de vous dire que c'était une carte qui était tirée de l'oracle des aïkus de la même façon que la carte astrologique provient de des cartes artisanales faites par mes petites mains c'est à dire ben c'est de ces la magie des cartes voilà donc nous avons un plateau en neuf en neuf cartes à raison de trois cartes de trois jeux différents au milieu le keeper fin de siècle en haut nous avons les 77 d'alias qu est l'original la version originale et puis en bas nous avons l'oracle le mot et pour couronner le tirage je vous donnerai une petite réponse alors c'est une réponse mais c'est aussi comment dire ça peut servir aussi de conseil pour le mois d'avril et ce sera une réponse donc angélique de l'oracle les réponses angéliques de dorine vertu et radley valentine par contre j'ai oublié de récupérer voilà les dos des cartes puisque je fais le dos des cartes également mais ça on en parlera à la fin du tirage voilà alors on va commencer avec la carte du milieu et donc des messages messages qui vous concernent mais la carte est à l'envers nous avons la mauvaise santé mais là la carte est à l'envers alors cette carte là ressort souvent je l'ai souvent eu dans les tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant donc vous êtes le sixième signe et j'ai eu presque dans chaque tirage et puis nous avons la femme la femme un peu d'expérience on va dire pour ne pas la froisser alors on sent qu'il ya là on sent un bruit pour point que vous êtes en rupture de communication avec une femme qui a une certaine un certain âge alors ça peut être votre mère votre grand-mère voilà votre tante une marraine également mais que pour autant vous vivez bien vous lui est bien et là si on a les épreuves c'est que mon avis vous avez dû cette femme vous avez certainement dû avoir des mots et ma ux un nom et mot et s pardon des mots avec elle 1 c'est à dire que des conflits un désaccord on sent qu'elle coupure vraiment un il n'y a plus de contact plus de messages plus de plus de communication entre vous et pour autant vous le vivez bien voilà donc on va voir dans quelle mesure en quelle mesure ça peut être possible alors alors ça c'est tout ce qui est santé généralement c'est les problèmes de santé la carte est à l'envers je pense et les études bon alors très clairement là on est vraiment dans j'ai rompu avec une femme d'expérience mais franchement vous êtes soulagé vous êtes bien on a quand même deux cartes là entre deux cartes à l'envers de qui à l'origine concernent la santé le mal être etc et là elles sont à l'envers vous êtes bien 1 c'est vraiment quelque chose qui vous faut en ce mois d'avril vous allez certainement prendre conscience qu'il ya une personne dans votre entourage alors encore une fois mais ça peut être une amie un aussi pas seulement qu'un membre de la famille mais ça peut être une amie par contre on sent que c'est quelqu'un qui a quand même un certain âge et que j'ai presque le sentiment que cette personne vous en a fait voir comme si c'était peut-être quelqu'un de toxique 1 ça peut aller jusque là 1 qu'elle soit toxique alors ça peut être dans le domaine professionnel aussi 1 ça peut être une chef je vois je vois une pas forcément une patronne mais plutôt une chef ou voir une collègue de travail mais il ya peut-être il ya peut-être comment dire soit vos rapports vont rester strictement professionnel alors que vous aviez peut-être l'habitude comment dire de la voir de voir cette personne en dehors de vos heures de travail soit vous allez changer d'entreprise ou de service ok et vous n'avez plus de contact avec cette personne parce que vraiment là on sent qu'il ya plus de contact quand même donc bon j'aurais plutôt tendance à dire effectivement que c'est une personne que vous ne voyez plus j'entends que vous vous êtes assez jeune et peut-être que vous avez une relation avec une femme soit une femme mariée soit une femme qui est beaucoup plus âgé que vous mais voilà vous avez peut-être été influençable à un certain moment on voit que cette personne là pour ce que j'ai retourné des cartes que cette personne ne vous a pas apporté que du bien que cette relation en fait ne vous a pas apporté que des bonnes choses bien au contraire 1 c'était une suite des preuves peut-être pour faire accepter votre relation aux yeux des autres peut-être parce que c'était aussi une histoire cachée si cette femme était mariée 1 ce que je la vois plutôt elle que vous d'ailleurs mais bon ça peut être vous aussi un qui avait été marié enfin qui est mariée et du coup voilà mais je cette femme elle a vraiment une certaine expérience c'est pour ça que je la vois vraiment marier en fait je pense que c'est plutôt elle qui n'était pas libre alors marier pas forcément marier mais en couple avec une vie de famille et et que voilà votre relation à elle a vraiment eu des hauts et des bas c'est vraiment quand la carte de l'épreuve pour moi est très flagrante 1 c'est une relation qui ne fonctionnait pas et on le voit parce que le fait que vous ayez coupé 1 vous savez que le fait de couper cette communication là de couper de reprend tout simplement c'est exactement ce qu'il vous fallait vous sentez vraiment mieux là il ya quand même deux cartes pour le dire voilà réconciliation sur une idée voilà alors bon réconciliation c'est comment dire c'est moi je la vois comme réconciliation avec vous même et quand je vous disais que cette femme était toxique moi la carte elle ressort ici c'est la carte du serpent voyez la carte elle sort après que je vous en ai parlé mais moi je la voyais toxique et la carte du serpent ressort donc je suis sûre de pas me tromper c'est vraiment une personne elle veut peut-être une réconciliation et c'est en ça que je dis qu'elle est toxique parce que en fait j'ai l'impression qu'elle a du mal à vous lâcher comme si elle vous avait mis le grappin dessus qu'elle était persuadée qu'à un moment donné elle pouvait comment dire faire de vous un petit peu ce qu'elle voulait et que qu'elle ne croit pas vraiment au fait que ben vous vous voulez vous voulez la fin l'éloigner le définitivement d'accord que vous voulez rompre définitivement on a l'impression qu'elle s'accroche ici elle s'accroche à vous 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 n'espérez pas de réconciliation en tout cas justement un le fait que vous soyez bien qui est pas de contact là et ben ça vous ça vous permet de vous réconcilier de vous retrouver vous même de retrouver une certaine confiance en vous de retrouver une estime de vous même là là la réconciliation vraiment elle n'est pas avec avec elle elle est cette personne là elle est vraiment plutôt comment dire elle est la source de vos problèmes très clairement et ben voilà à la rupture qu'est ce que je disais donc on est carrément là dedans quoi le fait que vous soyez bien et réconcilier avec vous même et c'est une rupture définitive avec cette femme et pour vous c'est c'est niais tant même si elle elle espère quelque chose vous c'est niais tant vous passez à autre chose et fou quel bonheur quoi quel bonheur quel soulagement et vous vous êtes rendu compte qu'elle était alors j'ai pas encore découvert la dernière carte mais déjà d'ores et déjà vous vous êtes rendu compte de ce qu'elle était et que la situation n'était pas normal ce que vous viviez vous ce qu'elle vous a fait vivre que qu'on soit dans la toxicité pure ou même uniquement dans la situation malsaine que ce que vous avez vécu c'est pas normal c'est pas digne d'une relation saine d'accord donc voilà allez on y va pour la dernière carte et ben oui la naissance c'est retourné donc là vous avez très clairement vous vous avez complètement compris là c'est un déclic pour vous laisser pour certains d'entre vous les amis scorpion c'est un vrai déclic c'est même plus que ça parce que vous avez eu le déclic et maintenant vous 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 libérez de cette personne toxique donc que vous soyez une femme ou un homme que ce soit dans le domaine sentimental relationnel familial ou professionnel vous allez vous défaire de cette personne et il n'y aura pas de retour en arrière retour en arrière ça se dit pas je sais il n'y aura pas de retour ok parce que ce que vous avez vécu c'était vraiment trop compliqué vous vous avez besoin d'une relation fluide mais même amicalement parce que là vous avez peut-être cette personne a s'est peut-être fait passer pour votre meilleur ami où elle a voulu voilà elle s'est un peu immiscer dans votre vie mais elle s'est tellement immiscer dans votre vie qu'en fait elle voulait complètement vous diriger 1 et donc vous avez fini par par voir ce qu'il en était et c'est très bien et là en plus on est complètement dans cette logique encore une fois avec les dos de cartes donc je vous mets sous le nez et là on coupe définitivement là il y aura peut-être des conflits bien sûr ça risque de pas se faire de manière comment dire de manière légère parce que cette personne elle va s'accrocher bien évidemment mais là vous allez couper et là on voit qu'il ya un désengagement il ya une rupture encore une fois on est sur de la rupture puisque c'est la carte du mariage de l'entente de l'union etc et là la carte est à l'envers donc très clairement vous ça va être c'est vite vu et puis et puis ben plus de communication les échanges que je vous montre à l'endroit là vous les avez à l'envers donc ça correspond tout à fait au jeu au tirage que je viens de vous donner un donc il n'y aura pas de projet avec voilà il n'y a pas de et puis en plus j'ai oublié de vous faire les diagonales parce que votre jeu m'inspire tellement en fait que j'ai peut-être été un petit peu trop vite parce que les cartes elles s'enchaînent tellement bien les unes avec les autres que voilà j'ai lu tout de suite ce qu'il y avait par rapport à votre jeu et je me suis dit mais on peut pas faire mieux quoi mais en fait si on lit dans les diagonales on est dans la même dynamique c'est à dire qu'il ya plus de comment dire il n'y a plus du tout de contact il n'y a même plus de projets il n'y a plus de projets et surtout il n'y a plus de projets il n'y a pas de projet de réconciliation là non 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 il n'y a plus de communication et c'est une rupture définitive parce que vous avez pris conscience de la situation et surtout de ce qu'était la personne 1 alors après comme je disais encore une fois on n'est pas obligé d'être complètement dans la manipulation dans la toxicité mais en tout cas la situation que vous vivez avec elle si c'est une femme mariée par exemple ou sans être mariée c'est une femme qui a peut-être qui est peut-être plus âgé que vous mais pas que 1 ça peut être une femme qui est aussi et qui a aussi l'expérience malheureusement voilà vous n'êtes peut-être pas le premier ou la première entre guillemets victime et en fait et ben il ya comme une phénomène un phénomène de jalousie de possessivité c'est un peu de la jalousie maladie voilà et vous vous sentez que ce que vous vivez avec elle vraiment c'est pas normal et quand on a les épreuves là ben voilà on a tout compris voilà donc c'est vrai que j'étais un petit peu vite je vous ai pas fait la diagonale mais voilà j'ai réparé mon erreur en tout cas pour vous c'est clair 1 vous allez vous débarrasser de ce poids est vraiment ça va vous soulager vous allez vraiment retrouver votre joie de vivre être bien soufflé 1 et revivre votre et vivre votre vie celle que vous méritez coin très clairement voilà les scorpions bah écoutez maintenant je vais vous donner la réponse en battant les cartes je les tordus celle ci je suis pas fier de moi ouais elle s'est coincé entre deux cartes mais alors pour un peu je la coupe et en deux donc je vais vous révéler le message donc pour la fin de ce tirage ça peut être une réponse à une question que vous vous posez ou éventuellement ça peut être également un petit conseil voilà allez on y va de grands changements positifs ben voilà c'est tout ce que vous méritez envoyer ce soleil bleu ce soleil bleu on va décidément bon alors à ma décharge 1 je fais cette vidéo mais il est 22h30 passé c'est la troisième vidéo que je fais de la soirée j'en ai fait trois autres dans l'après midi donc après voilà ça peut être une excuse éventuellement pour le soleil bleu n'est ce pas donc c'est un joli soleil jaune une véritable lumière et en fait on voit que de vous libérer de ça vous allez il ya plein de choses qui voient qui vont vous arriver un là je n'en doute absolument pas de grands changements positifs c'est vraiment c'est même plus la lumière au bout du tunnel là c'est que vous êtes arrivé à la sortie du tunnel et que maintenant vous avez un champ multiple de possibilités de possibilités positives d'accord voilà les scorpions bah écoutez vous aviez un tirage vraiment très très inspirant j'espère que tout se passera pour le mieux pour vous 1 en ce mois d'avril et je vous dis au mois prochain bye